Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous tourner un SOS Fimo parce que j'ai pris la bonne résolution de faire plus d'SOS Fimo et du coup j'avais envie de vous faire un peu ça colle partout voilà parce qu'il y a plein de petits trucs qui collent à mon support, par terre, au sol, au parquet à vos outils, à vos laves, à vos rouleaux voilà et du coup aujourd'hui j'avais envie de répondre à ce petit problème en vous proposant plusieurs solutions je vais faire cette vidéo un peu comme lieu donc par exemple si on a là qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer tout ce qui va suivre si on a là qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer tout ce qui va suivre etc voilà je vais pas prendre par Fimo, vernis, colle ou tout ce que vous voulez je vous prends par lieu entre guillemets comme support si vous préférez enfin bref on commence par le premier support qui est la plaque de carrelage alors si la chantilly, coulis, vernis, colle j'ai eu un bug si ces 4 éléments collent à votre plaque de carrelage ce que je fais c'est tout simplement je prends ma lame je prends ma lame et je viens gratter ma plaque de carrelage donc évidemment ma plaque de carrelage est toute lisse donc je sais pas si vous en avez une lisse ou pas enfin je pense que oui quand même c'est mieux pour faire de la Fimo voilà donc si ces 4 éléments collent sur ma plaque de carrelage je viens prendre ma lame et je viens gratter et ça part vraiment tout seul donc si jamais il y en a sur du carrelage et bah vous faites ça pour ces 4 éléments et ça part vraiment tout seul et c'est génial et puis si c'est une plaque de carrelage et bah ça raye pas voilà ça, enfin pour la mienne en tout cas elle raye pas et c'est ça qui est bien donc voilà puisque c'est du carrelage ça prend moins les marques et du coup bah c'est beaucoup plus simple pour nettoyer ensuite si il y a des paillettes ou bien de la Fimo liquide sur votre plaque de carrelage là je viens nettoyer avec une lingette une lingette pour bébé qu'on trouve au premier prix à Auchan, UPRU et tout ce que vous voulez donc voilà j'utilise des lingettes pour ces 2 trucs là et ça part très bien donc les paillettes il y a juste donné un coup et c'est bon il y a tout qui part par contre pour la Fimo liquide je viens frotter plusieurs fois et ça part vraiment tout seul et ensuite si la Fimo vient coller à votre support lorsque vous faites de la Fimo quand vous voulez l'aplatir, quand vous utilisez un emporte pièce enfin bref quand elle colle à votre support et que vous avez pas envie de la déformer soit vous venez la racler avec votre lame ou sinon si ça fonctionne pas ou si vous y arrivez pas très bien je vous conseille de mettre un petit peu de farine sur votre support et ensuite vous pourrez faire de la Fimo donc voilà je tiens à préciser que qu'il y aura de la farine sur votre Fimo mais après la cuisson on la verra vraiment pas, ça part tout seul elle est juste à frotter et ça part voilà donc ça peut peut-être laisser des petites traces au moment où vous faites votre création mais après la farine part et donc du coup aucun risque donc voilà pour votre plaque de carrelage j'ai fait à peu près le tour des choses qu'on utilise le plus souvent qui collent et ensuite on va parler du parquet je sais pas si c'est votre cas mais moi dans ma chambre j'ai du parquet et des fois quand justement il y a du coulis, de la colle, du vernis, de la pâte Fimo qui tombe enfin voilà c'est juste l'horreur à nettoyer et pour ça il y a deux méthodes pour le parquet parce que si on utilise une lame ça va le rayer et je pense pas que vos parents seront très contents et donc du coup je vais utiliser deux manières la première c'est utiliser la lingette donc la lingette pour la colle, le vernis, le coulis, de la chantilly bref tout ça qui n'est pas sec voilà donc si c'est pas sec vous pouvez utiliser une lingette et nettoyer, frotter, tout ça, ça part tout seul et ensuite si c'est sec, donc si la colle à chantilly, tout ça c'est sec alors c'est pas forcément super mais je viens gratter en fait soit avec une petite spatule en outil Fimo en plastique pour pas que ça raye soit j'utilise le bordement pour gratter mais ça c'est surtout pour s'il y a des bouts de Fimo voilà mais sinon en général je utilise une petite spatule en plastique que j'ai sous la main en Fimo qu'on a et en fait je viens gratter le sol donc quand c'est sec et quand il y a de la Fimo par terre ensuite il y a la Fimo qui colle au rouleau donc ça c'est comme pour le support je vais mettre juste un peu de farine donc par exemple si vous voulez l'aplatir, déjà je vais l'aplatir à la main voilà et ensuite je vais mettre de la farine dessus et ensuite je vais pouvoir utiliser mon rouleau et là ça ne va absolument pas coller à mon rouleau ensuite pour tout ce qui colle aux mains que ce soit coulis, vernis, colle, Fimo, gluant, tout ce que vous voulez tout ce qui colle aux mains bah pour les mains j'ai pas tant de simples solutions du savon, des lingettes, du gel hydroalcoolique voilà il y a plein 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 de solutions pour se laver les mains et après si la Fimo est trop gluante ce qui peut arriver je vous conseille de la faire refroidir donc soit au frigo, soit au congèle ou soit dehors puisque là le soleil n'est absolument pas au rendez-vous donc voilà c'est la Fimo colle c'est juste qu'elle est vraiment trop chaude ou qu'elle est trop chaude faut juste la refroidir en mettant au frigo un peu avant de l'utiliser donc voilà ensuite tout ce qui colle au bois donc moi mon atelier c'est un atelier tout en bois il n'y a pas de vernis, il n'y a rien, il n'y a aucune protection donc vraiment c'est vraiment du bois donc je ne sais pas si c'est un peu comme vous sur votre table ou j'en sais rien, je ne suis pas chez vous et pour ça, puisque le bois je n'ai pas envie de le tâcher que je n'ai pas non plus envie de le rayer donc je ne vais pas utiliser ma lame bah je viens utiliser des lingettes aussi voilà, ce qui est sur le bois pour la Fimo liquide, la colle, tout ça donc là par contre il faut être réactif parce que je ne sais pas nettoyer quand c'est sec voilà, quand ça vient juste d'être coulé le vernis, le pot qui se renverse, n'importe quoi oui ça m'arrive pratiquement tout le temps et bah je viens prendre une lingette et tout nettoyer tout de suite, tout de suite, tout de suite parce que le bois c'est beaucoup plus facile à nettoyer quand c'est pas encore sec donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire après pour la Fimo c'est pareil vous pouvez gratter un petit peu sur votre bois ou genre de choses et le dernier truc que je vais aborder c'est la Fimo qui colle au Kligon donc le Kligon c'est l'espèce de seringue pour faire plan de forme enfin bref, de toute façon vous voyez en vidéo donc quand la Fimo colle au Kligon donc je ne vous l'ai pas montré parce que c'est trop la galère et j'avais pas envie de me prendre la tête bah en fait je viens faire la même méthode que pour nettoyer les douilles que j'ai dit dans l'ancien SOS Fimo donc voilà, je viens mettre de l'eau et ensuite je viens prendre avec une petite brosse à dents que j'avais avant pour mes bagues ou bien une brosse à dents normale que j'utilise spécialement pour la Fimo où je viens gratter dedans enfin voilà, quand il y a beaucoup d'eau bah la Fimo elle part tranquille donc voilà donc voilà quelques astuces pour quand la colle, le vernis, la chantilly tout ça colle un peu partout donc voilà, je sais pas si ça aurait été très utile mais je reçois quand même beaucoup de messages que justement il y a plein de choses qui collent partout j'ai posté un statut sur Facebook ça a beaucoup été enfin ça a été bien perçu cette vidéo donc voilà, j'espère qu'elle vous aura servi quand même donc je suis absolument pas spécialiste en nettoyage hein, voilà, faut le savoir mais bon j'espère que ça vous aura servi moi si je vous donne ça c'est les astuces qui fonctionnent pour moi que j'utilise tout le temps et moi ça fonctionne très bien sans aucun problème sinon je vous en parlerai pas si vous, vous avez d'autres astuces pour nettoyer vos outils enfin pour décoller plutôt les éléments de vos outils, de votre support de votre parquet de votre... ce que vous voulez n'hésitez pas à dire en commentaire pour que ça profite à tout le monde voilà, je dis toujours les commentaires et je réponds très souvent donc comme ça c'est beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus sympa de partager toutes les astuces entre tout le monde voilà, et puis ça se trouve il y a des astuces que je ne sais pas donc vous aussi vous pouvez m'apprendre des choses voilà, ça serait formidable je vous fais plein, 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 plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a servi ou pas parce que voilà, les SOS FIMO c'est surtout pour vous donner des astuces pour répondre à vos problèmes donc j'espère faire des SOS FIMO qui vous servent, quand même donc voilà, sur ce je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et on se retrouve bientôt SOS FIMO SOS FIMO SOS FIMO SOS FIMO SOS FIMO Sous-titrage ST' 501